Salut à tous et bienvenue dans StorySérie saison 1 épisode 27. Aujourd'hui on parle série avec le cinéaste Cédric Lapiche. J'ai l'impression qu'on a compris qu'on est obligé de faire un effort pour que on se dit pas juste la télé c'est moins bien que le cinéma. Le britannique Richard Armitage nous fait une leçon d'acteur. Et on vous présente Rise, la nouvelle série US qui va vous réchauffer le coeur. Puisque des séries on aime les personnages, les éclats d'humanité et les destins entremêlés, on aime forcément le cinéma de Cédric Lapiche. Depuis le phénomène Le Péril Jeune sorti en 1994, le cinéaste raconte la vie et ses petits moments précieux avec la simplicité de ceux qui savent observer et écouter. 12 films, 15 millions de spectateurs en salle, 5 nominations et un César pour le scénario d'un air de famille adapté de la pièce d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry. Cédric Lapiche est également passé par la case série avec la première saison de 10%. Moi j'ai vraiment l'impression que l'écriture sérielle ça a toujours été en vous avant même de travailler sur une série du fait d'avoir fait une trilogie déjà. C'est vrai que ça m'a mis sur la piste en tout cas le fait d'avoir fait L'Auberge Espagnole puis Les Poupées Russes puis Castel Chinois. En fait sans le savoir j'avais, j'ai fait une série effectivement. Au départ c'était pas censé être trois films, c'était vraiment j'ai fait L'Auberge Espagnole sans savoir qu'il y aurait une suite. Et c'est vrai je me suis posé les questions que les scénaristes se posent de savoir comment continuer le destin d'un personnage, qu'est-ce qui se passe, comment on rebondit et comment on peut accrocher un récit avec, oui avec différentes périodes, différentes saisons quoi. Ça vous a fait réaliser que pour le public c'est pas parce que le film est fini que le personnage a disparu ? C'est vrai, il y a un peu un truc comme ça, la dernière phrase de L'Auberge Espagnole c'est tout a commencé là et je pense que dans l'inconscient collectif les gens ils se disaient ça a commencé là on veut savoir qu'est-ce qui se passe après quoi. Et vous c'est quand la première fois que vous avez regardé une fiction cinéma, série, télé, même enfant où vous vous êtes dit je peux pas je peux pas lâcher ce personnage, je veux savoir ce qui se passe après. Ça fait partie de la beauté des histoires, le côté frustrant de ça s'arrête trop vite en fait. Vous n'avez jamais eu le soulagement de vous dire putain mais heureusement je la retrouve l'année prochaine quoi. Oui si, les séries qu'on aime c'est ça on a envie que ça continue donc il y a ce côté ce qu'on appelle le côté feuilletonnant ou c'est le côté Balzac quoi c'est-à-dire qu'il y a du destin quoi il y a des choses qui vont arriver après avec le problème de ça. C'est-à-dire que parfois c'est le problème chez Balzac pour moi c'est qu'il y en a trop quoi. C'est-à-dire que le côté on pense qu'il est mort puis finalement il n'est pas mort, l'autre on pense que c'est son père et en fait c'est pas son père. Ça c'est gênant dans les séries c'est-à-dire que quand il y a trop le fait de correspondre à ce que soi-disant les gens attendent pour moi ça marche plus. Comme quoi par exemple ? Il y a un petit truc comme ça, il y a une série que j'aime beaucoup qui est True Detective. La fin de True Detective elle est super frustrante quoi. Une espèce de Seven revisité et où ce truc finalement par rapport à l'attente qu'on a on est en dessous du truc alors qu'on est vraiment dans un vrai suspense. Moi je sais que j'attendais, enfin je mangeais les épisodes pour aller vers la fin. Moi je me lasse finalement des séries que j'aime bien. Dernièrement j'ai vu Peaky Blinders où j'ai vu que la première saison. Ou House of Cards où j'ai vu que la première saison. Et c'est des séries que j'aime bien, j'ai beaucoup aimé. Mais il y a un truc où je me dis voilà, j'arriverais pas à dépasser le plaisir que j'ai eu de la première saison. Et j'ai l'impression que je vais juste aller dans une espèce de tambouille pour essayer de tenir en haleine. J'aime bien la notion de la première saison. Là j'ai vu il y a pas longtemps The Night Of. Qu'est-ce que je ne vois pas ? Expliquez-moi ce que je ne comprends pas. Ça semble que j'ai tué, je sais ça. C'est comme ça. Mais c'est pas si simple. Il y a un truc qui monte très fort pareil dans cette saison. C'est aussi lié au personnage. Le personnage de Tourtoureau, le personnage de l'Indien sont géniaux et on a envie de voir ce qui leur arrive. L'Indien qui est en prison et qui tombe dans la délinquance. On voit qu'il est quand même obligé de suivre la vie de la prison. C'est vrai ? Oui, c'est ça. Pour survivre et pour être au niveau des voyous autour. Là, il y a une espèce de descente aux enfers que lui maîtrise. Et on se dit, mais jusqu'où il va tomber ? Jusqu'où il va aller ? Et ça, c'est un vrai suspense. Alors que justement, il ne se passe pas grand-chose. Il peut y avoir des trucs super dramatiques qui arrivent dans les épisodes. Mais je trouve que ce suspense-là, qui est vraiment un suspense psychologique, je le trouve très intéressant dans une théorie comme ça. C'est un désir que vous aviez avant d'aller sur 10% ? Vous vouliez bosser dans une série, avoir cette écriture-là différente ? On me proposait déjà plein de choses. On m'avait proposé d'en écrire une et je m'étais posé la question de sur quoi je partais et tout ça. J'ai assez vite eu conscience du délire que ça représente au niveau de l'écriture. Et qu'il faut avoir une équipe, on ne peut pas écrire seul. Soit on écrit seul pendant 5 ans, soit on travaille en équipe. C'est vraiment une autre façon d'écrire. Alors ça y est, quand il y a un bonus à prendre, là, tout le monde remonte à bord. Mais attends, t'abuses ? Moi, je t'ai proposé mon aide. C'est toi qui as voulu foncer direct dans ta salle de sport toute seule. Non, mais attendez, il n'y a aucun problème. Vous êtes une bande de gros chacals, c'est tout. Assumez. Non, juste des agents. Pour moi, il y a deux façons de travailler. Il y a effectivement le côté télévisuel où on fait avec ce qu'on a. C'est-à-dire qu'il faut aller vite pour donner un point de comparaison. Un long métrage, disons classique, c'est deux mois de travail minimum pour deux heures. Et pour faire à peu près la moitié, on met onze jours pour une série télé. Donc on ne fait pas du tout les mêmes images. On ne fait pas du tout le même travail avec les acteurs. C'est frustrant ou pas ? C'est très frustrant. En fait, ça ne repose que sur la frustration. Et donc, le travail de réalisateur, c'est d'essayer d'être le moins frustré possible. Ce qui est l'objectif de base. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit et je l'ai dit d'ailleurs aux producteurs de 10% aussi. C'est qu'on fait un film. Mais il y a beaucoup de gens qui vous donnent beaucoup de règles à suivre. Non, il y a des bonnes histoires, des mauvaises histoires. Voilà. Merci beaucoup. Richard Armitage, 46 ans, acteur britannique et méthodique. A beau ne pas être amateur de séries, il en est pourtant un habitué. On y va. Il fut le terrifiant Francis Dollarhide dans Hannibal, bluffant en John Porter dans Strike Back ou encore un intrigant Lucas North dans MI5. Cette année, dans Berlin Station, il est Daniel Miller, un agent spécial basé à Langley, maison mère de la CIA, envoyé à Berlin pour découvrir la source d'un mystérieux lanceur d'alerte. Un seul point commun à tous ses rôles, la préparation. Et cela passe par une compréhension totale de son personnage. Ne lui demandez pas pourquoi, ni comment il a été choisi. Ne lui demandez pas pourquoi, ni comment il a été choisi. Parce que si la réponse est parce que quelqu'un l'autre a lancé, et que tu étais l'unique qu'on pouvait obtenir en temps, ce n'est pas ce que tu veux dire. Mais une fois qu'il a accepté le rôle de ce personnage, qu'il qualifie de mec ordinaire, hors de question de le prendre à la légère. Place au devoir. Le travail de l'alerte de lire des livres, des livres, des films ou des livres. Je visite à Langley. J'ai juste passé à Langley en Virginia, et j'ai parlé à Bob Bayer, qui était un ex-CIA operatif qui a écrit un livre. Donc c'est beaucoup de lire et de recherche et de l'argent. Je faisais une musique de l'alerte pour moi, comme une musique. Il y avait beaucoup de David Bowie sur la liste, mais il y avait beaucoup d'exciting, fun stuff. Donc essayez-vous de ne pas être trop cérébraux. Le genre de spy est unique car tout est potentiellement enigmatique. Et beaucoup de writers voient ça comme une clause de « get out ». Quand ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent dire, ils disent juste quelque chose enigmatique. Mais c'est la nature du genre. Le personnage porte beaucoup de masques, et donc vous pouvez jouer quelque chose sur un autre jour. Porter un masque, ne jamais s'en départir, et rester continuellement dans la peau du personnage, même entre deux scènes. N'allez pas y voir une implication démesurée, c'est juste de la paresse. Chaque fois que vous venez de jouer une scène, si vous devriez tout de suite à vous, c'est plus d'effort que si vous restez avec ça. C'est bizarre, car c'est un commitment, mais c'est une sorte de laissé, car chaque jour je n'ai pas besoin de ré-puller tout le monde, et avoir de l'enjeuner chaque jour. C'est juste qu'il y a de l'enjeuner jusqu'à la chute, et puis vous continuez à conduire la voiture. C'est mieux, je pense. Bonjour. C'est bon pour moi. La série dont tout le monde parle en ce moment aux Etats-Unis est une petite merveille, appelée Rise. Rise est signé Jason Katims, l'homme à la sensibilité à fleur de peau, déjà responsable d'heures de pleurnichage, avec les déchirantes Parenthood et Friday Night Lights. Dans la grande tradition du mélo familial et du teen drama américain, Rise raconte comment la comédie musicale du lycée peut changer les vies de ceux qui y participent. Prof et élèves vont alors apprendre à se surpasser et à partager en donnant vie à l'éveil du printemps, adapté de la pièce du dramaturge et poète allemand Frank Wedekind, écrite en 1881. On pense évidemment à Glee, mais nous, Rise nous fait surtout penser à trois autres séries qui pourraient constituer son ADN. On pense évidemment à Glee, à Glee. Difficile de parler du spleen adolescent sans imaginer la musique d'intro de Friday Night Lights et les speeches du fantastique coach Taylor. Let's go to work ! Let's go, let's go ! Dans Rise, ce n'est pas un coach sportif qui motive les troupes, mais Lou Mazzucchelli, joué par Josh Radnor, le Ted Mosby de How I Met Your Mother. Ici, il incarne un prof de littérature déprimé et mélomane qui s'improvise metteur en scène. Because we are artists. It is our job and duty to reflect the world we live in. We are a troop. A sacred troop. Les clins d'œil à Friday Night Lights sont d'ailleurs nombreux, comme cette scène qui clôture le pilote de Rise. L'autre ingrédient phare de Rise, c'est l'art de raconter à la perfection la fragilité adolescente. Celle de Lilette, angoissée par l'instabilité de sa mère. Celle de Robbie, quarterback adulé, qui rêve de devenir comédien. Ou encore celle de Simon, élevée par des parents chrétiens étouffants. We read this. And ? Honey, your school should not be doing this material. It is absolutely inappropriate. We'd like you to step away from this. I can't do that. I'm part of a troop. And I can't let them down. Simon, your mother and I have decided. Cette fragilité, on la retrouve dans Here and Now, la nouvelle série de Alan Ball, et dans la quête d'identité de la jeune Kristen, cadette d'une fratrie multi-ethnique. I'm getting my DNA analyzed. Why? Because, like, maybe there's a tiny percentage of something interesting in there. She is painfully white. I'm not diverse. I'm the reverse of ethnic. I have no culture. I'm nothing. But you're all incredible. I'm just the boring white chick in the family. Nice, nice. Pain. We pick up each other's lines. We have each other's back. Mama, the weeping mama. Rise met en avant l'émulation et la puissance de l'art. Une recette que l'on retrouve dans l'intense et musical Mozart in the Jungle. Une plongée loufoque et enjouée dans le monde de la musique classique et de ses orchestres. Si l'on pleure moins souvent que devant Rise, on retrouve cet effet de clan, unis pour la musique et le dépassement de soi. A tous ces ingrédients s'ajoute un cast de jeunes acteurs épatants et une réalisation proche du documentaire qui nous installe au cœur de leur quotidien. L'identification et l'attachement sont immédiats. Story-série, c'est terminé. La semaine prochaine, événement, on part à la rencontre des stars de Westworld pour connaître les secrets d'une seconde saison qui s'annonce chaotique. Et on part le série avec la formidable Camille Cotin. Merci. Allez, à la semaine prochaine.